... Terminus, tout le monde descend ! Allez, Corneille, va te dégourdir les pattes ! Ouh ! Ouh ! Quel adorable petit chien ! Est-ce qu'on peut lui faire un câlin ? C'est un garçon, il est vraiment trop chou. Comment il s'appelle ? Les filles, je vous présente Turbo, lévrier britannique, dernier modèle avec châssis renforcé, courbe aérodynamique et que Z-bar n'ont torsadé. Une terrible machine de course, d'ailleurs il va gagner le Grand Prix Canin cette semaine. Comme on dit, tel maître, tel chien, il vit pour gagner. Une terrible machine, hein ? Eh bien, je voudrais pas dire, mais mon Corneille à moi, c'est une véritable requête de course qui court vite. Une requête ? Lui, ton chien-chien-toutou a sa mémère ? J'imagine que t'as rien contre une petite course, alors. Eh bien, d'accord ! Mais enfin, Bernie ! Je déteste courir ! Bon, tu vas pas te dégonfler, hein ! Chien-chien-toutou a sa mémère ! Corneille, il faut que tu le fasses, notre honneur est en jeu ! On n'attend plus que toi ! À vos marques, prêts, partez ! Oh ! Turbo ! Non ! Turbo, allez mon grand debout ! Mais quelle Kaamelott ! C'est pas possible ! Je me suis fait arnaquer ! Corneille, 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 Corneille ! T'as gagné, Corneille ! Hip-hip-hip ! Hourra ! T'as raison sur un point, Roméo ! Tel chien, tel maître ! Ton clé baru de la chance, c'est tout ! Sans ça, il ne serait pas capable de battre Turbo ! Ça, c'est envoyé, Roméo ! Ok, petit quiz ! Il y a un tocard qui s'est incrusté dans un dessin animé, c'est qui ? Bernie, t'es tellement drôle ! C'est toi, le tocard, avec ton pauvre chien jaune ! Bernie, tu ne peux pas laisser passer ça ! Miroir, miroir, ça rebondit sur toi ! Miroir ? Alors, pas le miroir ! Hé, Roméo ! J'adore ton écharpe ! Dommage qu'on ne soit plus en hiver ! Tu vois, Corneille, c'est pas difficile ! Une nourriture saine, une bonne nuit de sommeil, et demain, tu seras frais comme un Turbo ! Enfin, je veux dire comme un lardon ! Merci, Bernie ! Non, ne me remercie pas, Corneille, t'as été super aujourd'hui ! Je suis fier de toi ! Tu iras loin, Coco ! Hé, debout là-dedans, fainéasse ! C'est l'heure du petit-déje ! Plus vite, plus vite ! Allez, faut que tu fasses le plein de vitamines aujourd'hui ! Pourquoi ai-je tant besoin de vitamines, Bernie ? Pour le Grand Prix Canin ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Il est hors de question que je cours ce Grand Prix Canin ! Ton honneur est sauf ! Maintenant, laisse-moi tranquille ! S'il te plaît, Corneille ! Faut qu'on leur montre que t'es un dur ! Fais pas de ta moviette ! Je peux faire de toi un vrai champion ! Désolé, Bernie ! J'ai suffisamment montré que j'étais un dur ! Je n'ai plus rien à prouver à personne ! Mais, mais, mais... Il n'y a pas de mais, Bernie ! Et rien ne me fera changer d'avis ! Mais... Rien ! Et il est inutile d'insister ! Bernie, je peux te demander une faveur ? On aimerait que Corneille porte les couleurs de la société des animaux trouvés sur son dossard ! C'est une bonne cause, la SAT ! Et le Grand Prix Canin, c'est l'occasion rêvée pour la soutenir ! Désolé, Martha, mais Corneille s'est retirée des circuits ! Les bonnes causes, ça lui est égal ! La seule chose qui l'intéresse, c'est faire coucouche dans son panier ! Merci, Corneille ! Et merci, Bernie ! C'est super ! Ouais, Bernie, ce que tu fais pour la SAT, c'est fantastique ! Alors, monsieur retourne sa veste ? Mais comment pouvais-je refuser de courir pour une si noble cause ? La protection de mes frères, les animaux ! Allez en route, Bernie ! Il est temps de poursuivre l'entraînement ! On est d'accord, je vais te coacher, moi, Corneille ! D'abord, finis les transports en commun ! Tiens, mange ça ! Ok, c'est parti ! Bernie, tu es sûr qu'on ne peut pas remettre ça à demain ? Je n'ai pas eu le temps de digérer, moi ! Tu crois qu'ils ont envie d'attendre les animaux de la SAT ? Tu as raison, Bernie ! Alors allons-y ! Tu as raison, Bernie ! Tu as raison, Bernie ! Tu Oooh ! Tu as unions, à Berlin ! Tu as raison... Tu as besoin... Tu as lazım desidamenteそうですね ! Bon salut les filles, à demain T'as été parfait aujourd'hui, Corneille Tiens, Mobo Un petit cadeau de la part des filles Oh, Bernie, mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas trop gagner demain, mon petit Corneille Et grâce à toi, la SAT va être célèbre Oh, mais qui vois-je là, le champion des toccards ? Oh, et accompagné de la fameuse roquette, une vraie machine Et ça, là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le klaxon Hé, Roméo, dis-donc, je vois que pour ton chien, ça roule Ah oui, Turbo a une accélération de 0 à 70 km heure en moins de 3 secondes Trois secondes seulement ? Corneille va ridiculiser ton chien à la course de demain Ah oui, pourquoi on ne réglerait pas ça, là, maintenant ? Bah, c'est que j'avais pas trop envie de te mettre la honte ici, mais puisque t'en parles, ok, hein ? Le premier qui arrive aux caisses Allez, mais on se pousse, là Bernie ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! C'est Corneille ! Qu'est-ce que tu fais ? J'espère que t'as compris ce qui va t'arriver demain C'est quoi ton problème, Corneille ? Hein ? Bernie, Turbo atteint les 70 km heure en 3 secondes à peine Mon record personnel, c'est 17 ! Quoi ? 17 km heure ? Après tous les sacrifices que j'ai faits pour t'entraîner ? Tu te mode du monde ! Ce sont mes pattes, Bernie ! Elles sont trop courtes ! Regarde, je n'arrive même pas à atteindre mon nez ! Sans compter qu'il est énorme, mon nez ! Il m'empêche de voir ! Bernie, toujours là ? T'essayes de me dire que c'est mort, c'est ça ? Tu parles d'un cauchemar, les filles vont même plus me regarder maintenant ! Les filles, toujours les filles ! Tu n'as pas la moindre pensée pour les animaux de la SAT, espèce d'écoïste ! Ah ouais ? Ça te va bien de dire ça à toi qui n'as jamais la moindre pensée pour moi ! Mais si, Bernie ? Oui, je pense à toi, mais tout le temps ! Bernie, j'ai inventé une technique pour augmenter l'amplitude de mes foulées tout en abaissant mon rythme cardiaque Je suis donc en mesure de contrôler ma température corporelle en évitant la surtention ventriculaire Mais est-ce que ça veut dire que tu vas battre turbo ? En théorie, oui, mais il y a un risque Si je ne reste pas parfaitement concentré sur mon rythme cardiaque et mes moindres mouvements Mon dos risque de subir des tensions peu communes Bonne nuit Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Prix Gamin ! Les chiens sont dans leur stade ! Et c'est parti ! Voici qu'apparaît le concurrent qui part bon dernier ! Corneille ! Corneille ! Il porte le dossard de la société des animaux trouvés ! Qui a bien pu autoriser ce chien à courir ? Je suppose qu'il n'y a pas de limite de taille aujourd'hui ! Mon petit Corneille, à toi de jouer maintenant Mais, mais que se passe-t-il ? Il semblerait que le chien de la SAT se livre à une sorte de danse ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est tout à fait incroyable ! SAT a rattrapé tout le peloton ! Et à présent, il double ! SAT est maintenant deuxième position ! Il gagne du terrain sur le numéro 5 qui tente de l'empêcher de passer ! Incroyable ! SAT double de numéro 5 sur la gauche ! Mais attention ! Le numéro 5 revient très vite sur SAT et le dépasse ! Non, Turbon ! Ne fais pas comme moi ! Tu vas te blesser ! Ouais, Turbon ! Oh, t'es le meilleur ! Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer ! Le chien numéro 5 vient de rater le dernier virage ! Ha, ha, ha ! Pauvre Turbon ! Je n'étais pas préparé pour une telle pression dynamique ! Oh, non ! Le chien de la SAT adopte une nouvelle position de coupe mais il a perdu sa foulée et va dans un instant être grabé à la dernière place ! Oh, je ne crois pas être tir qu'on allait gagner ! Un tag ! Un tag ! Un tag ! Un tag ! Qui va mes délicieux un tag ? Moi, monsieur ! Moi ! Oh, monsieur ! Ça va aller ! Oh là là, non ! Oh là là, c'est pas vrai ! Oh, je vous en prie, répondez ! À l'aide ! Y a-t-il un docteur dans l'assistance ? 106 man ! Oh là 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 ! De plus en plus incroyable ! Un hot dog géant s'est jeté sur la piste ! Quelle terrible scène ! C'est l'anarchie ! Tous les chiens se sont jetés sur le hot dog géant à l'exception de SAT resté concentré sur sa course et qui passe la ligne d'arrivée au bacard ! Le chien reste à thé à gagner ! Oh ! Carnet ! Carnet ! Carnet ! Oh ! Bernie, je voudrais que tu me promettes une chose ! C'est de m'empêcher désormais de participer à quelques courses que ce soit même pour une bonne cause ! Oh, pourquoi tu dis ça, Cornet ? Si ça se trouve, c'est le début d'une super carrière ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Jamais ! Une petite pointe de paprika, et voilà ! Mange tant que c'est chaud, je t'ai préparé les célèbres oeufs à la barge ! Goûte, tu vas vendre des nouvelles ! Je dois admettre, Bernie, que cette recette m'a l'air d'être succulente ! Tu sais, si tu venais avec moi ce week-end à ma réunion de famille, je pourrais carrément te présenter le génie qui a inventé ce plat légendaire ! Non merci, ça ira ! Passer un week-end avec tous les barges du pays réunis au même endroit, c'est au-dessus de mes forces ! Bernie ! Baissez-moi, nous prévoyons de partir ce week-end pour Venise ! C'est l'occasion de vivre une nouvelle lune de miel ! Nous comptons sur toi pour t'occuper de Corneille en notre absence ! Bien, nous te laissons ! À plus tard ! Alors, tu viens avec moi ? Regarde bien mes babines, Bernie ! Il est absolument hors de question que je t'accompagne ! Alors, non, 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 ça marchera pas du tout ! Qu'est-ce que tu fais sur docksitter.com, Bernie ? Eh ben quoi, tu croyais pas que j'allais annuler à la dernière minute mon week-end de barges pour jouer les nounous ? Je suis en train de me chercher un remplaçant ! Oh, laisse-moi faire ! Je ne veux pas me retrouver avec n'importe qui ! Oh, lui, un docksitter qui aime l'opéra et qui joue aux échecs ! Ah, mais pourquoi pas la cosmonaute qui fait des promenades sur Mars pendant que tu y es, hein ? Tu ne trouveras jamais personne ! Ah, mais j'ai compris ! Tu le fais exprès pour m'empêcher de partir ! Oh, mais non ! Il n'y a aucun mal à être un peu exigeant ! Tu devrais être flatté ! C'est le minimum pour trouver quelqu'un qui sera à ta hauteur ! Ah ! Quelqu'un à ma hauteur ? Ben, je te souhaite bon courage ! Hé, c'est cool ! Il y a un profil qui correspond ! C'est un gars qui s'appelle Timo Léon ! Timo Léon ? Hé, ouais ! C'est quoi ce nom pourri ? Je le vois d'ici, un fils à papa super coinceuse avec plein de boutons d'acné et des petites lunettes de geek ! C'est moi, je suis ce John Hébès. Ils habitent ici ? Dernier étage ! Ah ben d'accord, il s'embête pas celui-là ! Fais gaffe où tu marches ! Sans vouloir te faire peur, celui-là, ce serait pas ton remplaçant, Bernie ! Hein ? Ben, il est super en avance, alors ! John Hébès sont même pas encore partis ! Oh la misère ! Mets-toi à l'ascenseur plus vite ! J'ai terminé mon tour du monde en passant une année à l'American Doc-Sitting University afin de parfaire ma formation. Oh Bernie, pardonne-nous, nous avions complètement oublié ton week-end en famille. Mais quelle fabuleuse initiative de ta part de t'être cherchée à remplaçant ! Vous êtes pas fâchée contre moi, alors ? Oh mais comment pourrions-nous t'en vouloir ? Alors que tu nous as déniché une perle rare comme ce cher Timoléon ! Oh voyons, je vous en prie, Bess. Appelez-moi Tim. Vraiment, y'a pas de quoi vous inquiéter, hein ! Vous retrouverez votre Doc-Sitter préféré après un tout petit week-end de rien du tout ! Oh ! Bernie, t'es en train de mettre du chewing-gum sur la moquette ! Ah ben je me demandais pourquoi je boissais... Il vaudrait mieux nettoyer rapidement avant que ça ne sèche. Personnellement, je trouve que le chewing-gum est une habitude de ruminant. Alors vous ne me verrez jamais en mâcher. Oh mais quelle anecdote amusante ! Oui, je sais. Ah ben, je discute, je discute. Mais nous pourrions continuer cette conversation pendant la promenade de Corneille. Oh regardez, il a compris ce que vous avez dit ! Nya, 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 bah évidemment qu'il a compris, non ? C'est le chien le fou d'intelligence, la fesse. Allez, viens, Corneille, on va tous au pas ! Hein ? Oh, respire, Bernie, respire, pense à ton week-end ! Eh ben attendez-moi ! Votre Corneille est un chien d'exception. Concert de musique classique, musée, lecture, massage, voilà le programme que je lui réserve. C'est formidable mon garçon à vous entendre, cela me donnerait presque envie d'être à la place de Corneille ! Nya, 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 je m'appelle Timo Léon et je suis un frimeur de première. Un peu de musique pour annucir les mœurs, de l'encens pour se détendre, et voilà mon petit Corneille ! Tout est prêt pour une bonne sieste feng shui ! Eh bien, ce week-end promet d'être grandiose avec lui ! Bernie, nous avons quelques achats à faire avant notre voyage. Nous comptons sur toi pour expliquer à ce cher Tim tout ce qu'il a besoin de savoir sur les habitudes de Corneille avant que tu t'en ailles. Même si je me demande ce que nous pourrions lui apprendre, ce garçon c'est tout, c'est un génie ! Allez, à tout à l'heure ! Waouh, j'ai cru qu'il ne partirait jamais ! Oh bah quoi, il va pas boire des Corneilles dans son petit panier et lui tenir la papade jusqu'à ce qu'il s'endorme ? Monsieur le Doc Slitter, parfait ! C'est cool, ils ont un boomerang ! Tu... tu vas quand même pas l'essayer dans le salon ? Oh bah tiens, je vais me gêner ! Non ! Non, le bas ! Ah ! Mon écran géant ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, 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 oh ! C'est incroyable ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! C'est pas moi, c'est lui, c'est Tim ! Oh ! Tu devrais avoir honte de ton comportement, Bernie ! Comment oses-tu accuser ce pauvre innocent ? Attention, je te rappelle que tu n'es pas irremplaçable ! Corneille, tu crois quand même pas que c'est moi qui ai cassé l'aquarium, hein ? Oh, Bernie, c'est vrai que ça ne te ressemble pas d'être méchant, mais d'un autre côté, j'ai vu ce que j'ai vu, je suis navré ! Mais ce que t'as vu, c'est l'arbre qui cache l'iceberg ! Tim est un imposteur ! Il faut que tu me crois ! Ce que je crois, c'est que tu exagères ! J'ai encore rien dit parce que j'ai besoin de lui pour pas louper mon week-end de barge ! Mais là, il faut que je réagisse ! Je suis sûr que si je te laisse avec lui, il va embrouiller Johnny Bess et moi je vais perdre mon job ! Et mon meilleur ami ! Oh, je t'en supplie, sois sympa ! Accompagne-moi à la fête des bars, c'est super ultra important ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Tu ne crois pas que tu dramatises ? Personne ne va prendre ta place ! Allons, n'en fais pas tout un plat, c'est juste pour un week-end ! D'ailleurs, à propos de plat, il me semble que c'est bientôt l'heure de mon déjeuner ! Et d'après son CV, Tim est un vrai cordon bleu ! Oh, j'ai hâte de goûter ce qu'il me réserve ! Dis donc, Timoléon, j'espère que tu cherches pas les boîtes pour chiens ! Parce que Cornet, il mange que des produits frais cuisinés ! Mais ça, ça devrait pas être un problème pour un grand chef comme toi, je suppose ! Préparer le passé pour chiens, c'est à la portée de n'importe quel imbécile ! Il suffit de prendre des vieux rails, non ? Mais oui, bien sûr ! Ça te dérange pas si je me fais à manger, hein ? Un truc tout simple, d'accord ? Je suis pas ceinture noire de cuisine, moi ! Hum, ça sent bon ! Ah-ha ! Oh, John, Bess ! Sinon, on te perdait, vous voulez intoxiquer Corneille et me faire porter le chapeau ! Regardez ! Oh ! Quoi ? Mais non, c'est qu'un seul menteur ! En fait, c'est pas moi ! Bernie, nous avons toujours été compréhensifs, nous avons fermé les yeux sur ta maladresse ! Mais là, jouer avec la santé de Corneille par jalousie, c'est un digne ! Tu peux partir en week-end, Bernie, laisse-nous ! Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui ! Dorénavant, nous nous passerons de tes services, ne reviens pas ! Heureusement, j'ai eu le temps de préparer un petit quelque chose pour Corneille ! Nous vous remercions, ce plat a l'air tout bonnement délicieux ! Mais que ferions-nous sans vous, Tim ? Bon appétit ! Oh ! La cuisson est parfaite et je sens une petite poêle de paprika ! Oh, pout ! Mais une seconde ! Ce n'est pas sans me rappeler quelque chose ! On dirait vraiment... Ah ! Non ! Je les reconnais ! Ce sont les œufs à la barge ! Il a dû intervertir les assiettes ! Bernie disait vrai ! Dis-moi rien autre qu'un imposteur ! J'ai plus qu'à me réfugier à la cafette pour voyer mon jardin dans les mille tchèques à la framboise ! Au revoir, mon copain ! Tu vas être bien, sage-toi, hein ! Allez, c'est bon ! Maintenant que je suis tout seul, à moi le méga-week-end de fin ! Oh non ! Dieu Hard Rock ! Oh ! Et comment a-t-il osé le traître ? Je ne me laisserai pas faire ! Pourquoi t'as pas voulu me croire ? Toi, mon meilleur ami ! Corneille ! Corneille ? Ouais ! Pour ta part ! Oh ! Bernie, j'ignorais que tu gardais une photographie de moi ! Ouais, Bob, ça suffit, un trèfle des motivations, d'accord ? Je suis pas d'humeur ! Tim m'a piqué ma place ! Alors, on fait quoi ? T'as une idée ? J'ai un plan pour les vincer ! Je vais devoir donner de ma personne pour que ce soit convaincant ! Bernie ? Oui, d'accord ! Prends une bouteille de ketchup ! Bernie ? Là, je crois que j'ai besoin d'un coup de main ! Un coup de main ? Bah, le pied suffira, hein ! Waouh ! Tu sais que tu pourrais tourner dans la table des zombies de l'espace sans aucun problème ! Oh, épargne-moi tes commentaires et envoie la photo à Bessette, John ! Ok ! Tu m'as des lions ! Expliquez-moi ce que signifie ceci ! Corneille est dans sa chambre ! Corneille ? Corneille ? Corneille ! Corneille ! Non, je suis qu'un malentendu ! Écoutez-moi, d'accord ? Corneille n'est pas là ! Il a dû s'enfuir, affonné par le vacarme ! J'appelle la police ! Rassurez-vous, mes amis ! Corneille est en sécurité ! Oh ! Le pauvre je l'ai trouvé dans un quartier malfamé poursuivi par un gang ! Ah ! Il était encerclé par, au moins, treize malfarmes et jusqu'aux dents ! Heureusement pour moi, j'ai fait des arts martiaux ! Bah oui, un peu du dos ! Et là, au péril de ma vie, j'ai foncé dans le tas ! Après m'être battu pendant des heures, j'ai arraché Corneille des griffes des gangsters pour lui sauver la vie ! Oh ! Bernie ! Nous tous serons éternellement reconnaissants d'avoir sauvé notre cher Corneille ! Mais toi, tu as des comptes à nous rendre, Tim ! Mais... Où est-tu passé ? Tim ! Bernie ? Bernie, aurais-tu l'obligence de bien vouloir porter ce précieux flacon chez le vétérinaire ? Bah, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mon urine, Bernie ! Mais fais attention ! Regina Forceps est une intégriste de la diététique, elle ne tolérera aucun contre-temps ! Mais tu manges que des sushis et du riz, tu peux pas avoir de problème de santé ! Bernie, s'il te plaît ! C'est urgent ! Ok, ok, ça va, ça va, j'y vais ! Chaudement ! Livraison de pipi, le chien, méga urgent ! Et l'embête de l'oreille, le feu ! Chaudement ! Poussez-vous, livraison de pipi, dégagez le passage, j'arrive ! Chaudement ! Voilà, petit bolide ! Uh... Ah ! Uh... Oh ! Oh... Noooon ! Oh... Oh... Oh la misère ! Oh... Ni vu ni connu ? Bon, c'est trop petit mais tant pis Je vous ai convoqué pour discuter des analyses de corneille Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons refaire le test ensemble C'est une honte ! Un chien présentant de tels résultats souffre d'un déséquilibre alimentaire sans précédent dans l'histoire de la médecine vétérinaire Corneille risque une crise cardiaque à tout instant Non mais c'est sûrement une erreur hein madame Cette machine n'est pas programmée pour faire des erreurs, vous m'entendez ? Quoi ? Alors je risque...enfin je veux dire le corneille risque de faire une crise cardiaque à tout instant Je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre notre cher petit corneille sur pied Bien sûr, je ne reculerai devant rien pour qu'il retrouve la santé Mais je vous préviens, je vais devoir m'installer à votre domicile pendant deux semaines entières Et vous devrez débarrasser les lieux pour arrêter de gâter votre cher petit corneille à longueur de journée S'il vous plaît madame Regina, laissez-moi rester avec corneille Je veux suivre le même programme que lui pour... Pour euh... Par conscience professionnelle, je veux pas l'abandonner C'est d'accord Après tout, vous êtes son oxyter Ce qui signifie que vous êtes le grand responsable de l'état de santé déplorable de corneille Mais je... Quand je vois votre silhouette, ça ne m'étonne pas On ne veut pas aller à l'école Faites votre lit au carré et que ça saute, je ne veux rien avoir traîné Comment je peux mériter ce traitement, moi qui surveille tant mon alimentation Allez, courage corneille, tu dois absolument suivre les consignes de Regina Il en va de ma euh...de ta santé Quelqu'un a vomi dans mon assiette Ses graines diététiques sont plutôt goûteuses finalement Oh, est-ce qu'elle a planqué la brioche et la pâte à tartiner ? Non, non, je rigolais Allez maintenant, petite promenade au parc Ce régime n'est peut-être pas si terrible, Bernie On a fait une promenade ! J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive pas ! Regina devrait apprendre les nuances de la langue française Il y a une différence entre promenade et parcours du combattant Allez, debout là-dedans, plus vite que ça ! T'en veux ? Bon, ça ira pour aujourd'hui ! Il vous faut reprendre des forces avec un solide repas à base de protéines Du poulet, ça ira ! Du poulet ? Il s'est même vivant ! Mais...mais il est où le poulet ? Il a maillot ? Allez, régalez-vous, chose promise, chose tue ! C'est un consommé de poulet à lécher ! Ça a même pas le goût de poulet ! Oh non, Bernie, je t'en prie, ne me parle pas de nourriture ! Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Corneille ? Il faut que je mange du solide ! Il me faut du poulet ou des frites ! Du poulet ou des frites ! Ou du poulet avec des frites ! Il me faut de la nourriture ! Oh non, j'aime pas ça, voilà ! Regrez-y, votre poulet ! Si bien, vous vous êtes enfin décidé à faire un peu d'exercice ! Le jour où j'ai sa meille ! Alors tout le monde au dodo ! Je sens que la fin est proche ! Mais non, Bernie, ne dis pas ça ! Il faut que tu tiennes beau ! C'est pas la peine de mentir, je le vois très bien dans tes yeux ! Il n'y a plus d'espoir pour moi ! Il faut que je passe aux aveux avant de partir, j'ai fait quelque chose de mal ! Hein ? Les analyses de pipi ! En réalité, c'était mon pipi, pas le tien ! Je suis désolé ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, j'ai renversé le flacon ! Mais ça, c'est formidable ! Alors je ne risque rien en fait ! Voilà une excellente nouvelle, merci ! Une excellente nouvelle ? Mais moi, je vais décéder ! Et toi, ça te fait poiler en plus ! Tes résultats d'analyse sont inquiétants pour un chien, mais pas pour un humain, Bernie ! Hein ? Cool ! Alors ça veut dire que si je suis plus concerné, je vais rentrer chez moi pour fêter ça avec une petite pizza, douze fromages et du chipique avec des bulles ! Oh, regarde bien mes babines, Bernie ! Tu es concerné parce que c'est toi qui es à l'origine de ce cauchemar ! Il est hors de question que la vétérinaire m'inflige à moi seul pendant quinze jours un régime qui ne me concerne pas du tout, étant donné qu'elle l'a établi en fonction de ton pipi ! Alors si, cette histoire te concerne, tu dois avouer la vérité à Regina ! Est-ce que c'est clair ? Oui, que puis-je pour vous, disciple Bernie ? Euh, Maître Regina, je dois vous avouer un truc ! Euh, bon, alors je me lance, c'est moi qui ai fait pipi dans le flacon de Corneille ! Donc les analyses sont les miennes et pas celles de Corneille ! Alors comme je suis pas un chien, les analyses, eh ben elles sont bonnes ! Donc voilà, on peut rentrer chez nous et se reposer ! J'ai l'habitude des tentatives désespérées de patients voulant échapper au régime, disciple Bernie ! Et au cas où vous songeriez à vous enfuir, j'ai déjà verrouillé toutes les portes de l'appartement ! On est prisonniers ! Serre-toi ton intelligence pour nous sortir de là, Corneille ! Sinon on va vraiment finir par faire une crise cardiaque ! J'ai peut-être une petite idée, un corps débile affaiblit l'âme, comme disait l'ancien ! C'est moi que tu traites de débile ? Mais non, c'est une citation ! Si tu préfères dans ton langage, cela veut dire qu'on tape sur les nerfs de Regina et après on lui met la pâtée au parc ! Ah ben voilà, c'est tout de suite beaucoup plus clair mon vieux ! Non mais fais un effort aussi quand tu t'exprimasses ! Ah je me disais que je ferais bien une série de pompes, hein ! Ça vous dit, Regina ? Plus vite, plus vite ! Plus vite, allez un petit effort ! J'aime autant vous prévenir, matricule Bernie ! Je ne suis pas dupe de votre petit manège ! Allez, Regina ! Pause ! Puisque vous m'y obligez, je vais prendre les incroyables pilules du docteur Banner, réputées pour leurs vertus stimulantes ! Oh je suis ouvert ! Yahoo ! Yahoo ! Yahoo ! Yahoo ! Oh là, est-ce qu'on peut en avoir nous aussi ? Dans tes rêves ! Ah, deux, trois ! Ah, deux, trois ! Ah 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 ! Ça y est, je le sens, j'ai le cœur qui capte plus Il passe dans un tunnel Oh non ! Non, Corneille, réponds-moi ! Il bat encore, ouf ! Tout ça, c'est à cause de vous et de votre régime de psychopathes ! Mais je ne pensais pas... Je l'emmène chez le véto, il lui faut une dose d'épinéphrine ! Pardon ? Vous ne regardez jamais la télé ou quoi ? Mais c'est moi, le vétérinaire ! Taxi ! On va y aller à pied, ça ne drape plus vite ! Pas bon, pas bon, couchez-vous ! Pas bon ! Corneille mon ami, accroche-toi ! Pas bon ! Oh Bernie, tu t'es surpassé pour me sauver la vie Sache que je ne l'oublierai jamais Oh, tu te sens déjà mieux ? Attends, c'est peut-être un dernier sursaut d'énergie avant la fin ! Bouge pas, allonge-toi, vite ! Oh, calme-toi Bernie, je n'ai strictement rien ! Quoi ? Tu veux dire que t'as fait semblant ? Regine, vous êtes un génie, vous avez sauvé la vie de notre corneille ! Mais n'aviez-vous pas dit que ce régime devait durer quinze jours ? Il est guéri, je suis formelle ! Dites-moi, matricule Bernie, vous avez souvent des hoquets comme ça ? Ce n'est pas bon signe du tout ! Non mais c'est rien, ça passera ! Voilà, c'est déjà fini ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz